Salut à tous, aujourd'hui cette question, est-il vrai qu'il y a moins de morts du Covid-19 à Marseille qu'ailleurs en France ? C'est ce qu'affirment les défenseurs du professeur Didier Raoult, cet infectiologue marseillais qui traite ses patients à l'hydroxychloroquine et qui lui-même publie régulièrement sur Twitter des messages comme celui-ci posté la semaine dernière. Voici les cartes de France des hospitalisations, des décès et des réanimations département par département en France. Ces données viennent de Santé publique France. Alors il ne fait pas plus de commentaires que ça mais on comprend vite pourquoi en cliquant sur les cartes, elles montrent que Marseille est épargnée par l'épidémie de Covid-19. Certes son nombre d'hospitalisations est à peu près le même que celui d'autres grandes villes comme Paris, Lyon et Nancy. Mais sur la deuxième carte, celle des décès, là Marseille a quasiment disparu contrairement à Paris, Lyon et Nancy qui sont entourées en rouge. Bon ces cartes sont authentiques, elles viennent de Santé publique France mais elles rappellent tout simplement que Marseille, contrairement au Grand Est et à l'Île-de-France, n'est pas un foyer du Covid-19. On pourrait dire la même chose d'autres grandes agglomérations d'ailleurs comme Bordeaux, Nice, Toulouse ou Nantes qui affichent elles aussi des nombres très faibles de décès. La grosse différence c'est qu'à Marseille, des tests ont été faits à très grande échelle en proposant à tous les habitants, malades ou non, de les dépister. C'est partout ailleurs, ces tests ne sont pratiqués qu'à l'hôpital sur des patients qui arrivent déjà très très malades. Or, plus on fait de tests, plus on trouve les personnes contaminées tôt et on peut les prendre en charge tôt. Le service du professeur Raoult a décidé d'ailleurs de prendre en charge tous les cas positifs, y compris les moins graves, contrairement aux autres CHU. Ça explique pourquoi à Marseille on a beaucoup de cas pour a priori très peu de morts. Je dis a priori parce qu'il faut quand même signaler qu'à cause d'un piratage informatique, les hôpitaux marseillais ne transmettent pas leurs chiffres à l'INSEE, l'Institut National de la Statistique. Voilà pourquoi quand on va sur le site de l'INSEE, le nombre de morts pour Marseille n'existe pas.